Chers infographistes, bienvenue. Fluent 1.1.6 est disponible depuis hier et cette version nous propose une façon unique d'éditer nos bevels. Alors comment ça marche ? Et bien c'est ce que l'on voit maintenant. Commençons simple avec un rectangle. A l'appel de l'outil First Bevel, tout se passe comme d'habitude. Le mouvement horizontal de la souris permet d'ajuster la taille de tous les bevels. Premier changement, il y a maintenant trois profils disponibles et tous sont passés sur une seule touche, la touche C. Elle nous permet de passer en revue les trois profils disponibles, concave, droit et convex. Et maintenant ce qui fait de cet outil un outil unique. Les points orange représentent les sommets en cours d'édition. Et c'est la touche X combinée à la position de la souris qui va nous permettre de gérer la sélection. Placer la souris loin de tout sommet et presser X permet de sélectionner ou désélectionner l'intégralité des sommets. Placer la souris sur un sommet et presser X pour sélectionner le sommet en question ou le désélectionner. Pour info, la distance de détection c'est 32 pixels. Avec simplement deux touches et tout en restant en object mode, nous pouvons donc personnaliser chacun des sommets. Malheureusement, vous constaterez comme moi une erreur qui est due à un problème connu de Blender. Petite démonstration. On voit que là, il y a un truc pas normal. Au niveau des bevels, ça bug un peu. Alors un moyen de corriger cela, c'est de changer l'ordre des modifiers. Espérons que ce bug soit corrigé un jour. On n'est pas tout le temps confronté à ce bug-là. Heureusement, ça ne se présente pas souvent. Mais quand ça se présente, voilà, vous savez comment faire. Ce nouveau système s'applique également au tracé. Je dessine un ornement dans un coin et je le réplique avec l'ajout d'un modifier mirror. J'appelle le first bevel et par défaut l'intégralité des sommets sont affectés. Je fais donc X loin des sommets pour tout désélectionner. Puis je fais X sur un sommet, celui-ci pour l'éditer. J'utilise la touche C pour choisir le profil qui m'intéresse. Vous pouvez bien sûr utiliser l'outil lors d'un slice. Dans cet exemple, je commence par le Symmetrise, puis le mirror et enfin j'ajuste les bevels. Cette refonte de l'outil first bevel permet une foule de nouvelles formes tout en conservant l'esprit Fluent avec une interface légère et un nombre d'actions ridicules de la part de l'utilisateur. Alors jusqu'ici, cette nouvelle mise à jour a reçu un accueil unanime et je vous en remercie vraiment car le plus grand plaisir d'un créateur, c'est celui des utilisateurs. D'autres vidéos sont en préparation, donc une présentation du nouvel add-on sur lequel je suis en train de travailler. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite, à bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada